Bonjour, re-bienvenue, bienvenue, et puis parce que vous nous regardez partout, sur votre téléphone, dans votre voiture, pas en conduisant, c'est mal de regarder en conduisant, et bien je vais vous proposer un grand classique de la cuisine belge, et assez bizarrement, ce sont les carbonales flamandes, carbonales flamandes, que l'on fait aussi bien en Wallonie qu'en Flandre, et je pense qu'il y a autant de recettes que de carbonades, ou en tout cas que de cuisiniers et de cuisinières, chacun a son petit truc, son petit secret, etc. Alors une carbonade, ça se fait avec du bœuf pour la carbonade, on demande à son boucher du bœuf pour la carbonade, soit il vous le met en entier, soit il vous le découpe, ça peut être du petit nerf, ça peut être... Généralement, c'est les parties basses, parce que c'est les morceaux qui doivent cuire longtemps, éviter la carbonade avec du contre-filet, ce serait quand même une bêtise. Alors, pour faire la carbonade, très simple, il vous faut un peu de beurre, puisqu'il faut toujours du beurre quand on cuisine en Belgique, et il faut toujours de jolies quantités de beurre, il ne faut pas se tromper, pas beaucoup, mais quand même assez, alors il faut du beurre, et puis on va prendre des oignons, vous pouvez les hacher, vous pouvez les émincer, on peut y aller au niveau de la quantité, hein, on fait tomber le beurre, les oignons, on va faire colorer, on va en prendre un petit peu, allez hop, c'est pas du bœuf aux oignons, mais quand même, je vais faire colorer tout ça, mon beurre est bien chaud, en fait, je suis obligé de le tourner, je vous donne le petit truc, parce que ma plancha, elle n'est pas super droite, elle est faite pour faire couler les sucs, et je cuisine sur la plancha, ce qui est un peu compliqué, pour être face à la caméra, parce que mon fourneau est derrière moi, et si je cuisine sur le fourneau, je cuisine de dos, vous savez, comme dans le temps, quand on disait la messe de dos, comme ça, mais, pfff, moins rigolo, hein, donc, les oignons color, doucement, là, ils sont déjà en train de prendre une jolie teinte, c'est bien chaud tout ça, voilà, quand l'oignon est bien caramélisé, on va le laisser encore un peu caraméliser, on est sur une base, on ajoutera la viande, j'ajouterai la viande, l'assaisonnement, le thym et le laurier, la gousse d'ail, je vais déjà la mettre maintenant, la gousse d'ail d'ailleurs, la gousse d'ail, un petit truc, quand vous mettez une gousse d'ail, toujours plus facile de l'éclater en la mettant, prenez votre gousse d'ail, prenez n'importe quoi, ici la spatule, voilà, comme ça, elle s'ouvre un peu plus vite, on a enlevé le germe au préalable, voilà, c'est en train de bien colorer tout ça, voilà, j'avais rapidement ajouté ma viande maintenant, hop là, la viande dedans, alors, cette fois-ci, mais c'est encore du blanc bleu, tiens, c'est encore le blanc bleu, et on travaille avec des morceaux qui sont beaucoup plus fermes, c'est de la viande qui est plus costaud, on va dire, voilà, je vais mettre cette viande à colorer, alors certains sont partisans de singer, c'est-à-dire de passer de la farine par-dessus, pour mieux lier la carbonade, moi je pense que c'est une erreur, puisque on va lier la carbonade avec du pain d'épices passé à la moutarde, qui me semble être la bonne variante bien belge, et donc il n'est pas utile de singer, singer c'est taper la farine, en fait la farine va jouer un rôle de liant, j'ai même vu des recettes, alors là je ne sais pas d'où elles sortent, des recettes sur internet qui disaient de passer, de fariner les morceaux de viande avant de les cuire, je pense que ça n'importe pas grand chose, c'est pas très très utile, là vous voyez, on a ralenti la cuisson des oignons, puisqu'on a mis la viande dedans, les morceaux de viande commencent à prendre une belle coloration, ça n'a pas allé trop vite, il ne faut pas que ça brûle évidemment, mais comme c'est de la cuisine qu'on mijote, ce n'est pas la peine de tout saisir brutalement, ce qu'il faut c'est qu'il y ait du goût, et le goût ça prend du temps, ben voilà, ma viande a bien coloré, je vais ajouter mes branches de thym et mes feuilles de laurier, j'ai pris du frais, parce que je trouve que ça donne bon goût, j'ai déjà salé et poivré tout à l'heure, et je vais mouiller, alors j'ai pris de la bertinchant, puisqu'on est en Wallonie, autant prendre une des bonnes bières brunes de Wallonie, la bertinchant brune, qui vraiment est une bière qui va convenir pour ça, moi je ne suis pas un fan de la cuisiner de la bière, parce que je trouve que la bière c'est fait pour être bu, et pas pour cuisiner, mais on peut faire les deux, alors pour 4 personnes, vous comptez à peu près 30-33 cl de bière, parce que c'est une cuisson lente, toujours en gardez un peu, vous connaissez la recette du coco-chambertin, c'est un coq, un verre de chambertin pour le coq, et le reste pour le chef, pas déconner avec ça, la bière c'est la même chose, et maintenant on laisse cuire doucement, je vais laisser monter à ébullition, et puis je vais réduire, pour ne pas que ça boue, évidemment il faut que ça frémisse, que ça se concentre, et puis j'ajouterai le pain d'épices et la moutarde, pour lier comme il faut la sauce, d'accord ? Allez, à tout de suite. Alors, ça fait une dizaine de minutes maintenant, que ça réduit, que ça cuit doucement, il ne faut pas que ça aille trop trop vite, il faut que ça aille quand même, je vais remettre le couvercle dessus, que ça reste bien chaud, et j'ai pris du pain d'épices, c'est du bête pain d'épices industriel, il ne faut pas aller chercher un truc trop exceptionnel, je prends de la moutarde, alors ça c'est la moutarde chic, c'est la sélection des maîtres cuisiniers de Belgique, c'est une moutarde à l'ancienne, pour faire joli, et alors on tartine joyeusement un morceau de pain d'épices, c'est toujours ça de pris, sur les enfants, ils n'aiment pas le pain d'épices à la moutarde, vous y allez généreusement, vous pouvez le faire avec de la moutarde bistère par exemple, pour avoir une moutarde faite en Wallonie, avec une moutarde qui soit une moutarde bien piquante, qui soit bien relevée, avec un goût qui explose dans la bouche, la fameuse grenade bistère, et alors vous mettez les tranches de pain d'épices, directement dedans, vous embêtez pas à les émietter, parce que, en fait le pain d'épices va jouer le liant, et va se désagréger tout seul, avec la cuisson, et on se retrouve, dans, allez je dirais au moins, 20, 25 minutes, si pas plus, histoire que tout soit parfaitement cuit, voilà, ça paraît cuit, ça sent bon, c'est déjà ça, ça pourrait ne pas sentir bon, franchement, je vais prendre, de quoi, ah c'est chaud, je vais prendre de quoi, déguster, alors évidemment avec ça, vous faites, suivant les goûts, une bonne frite avec des carbonates, et la sauce des carbonates sur les frites, ça c'est quand même un truc, assez dément, c'est un plat qui est pas très très cher, la carbonate, bon évidemment, en plein été, les carbonates on n'a pas envie, vous pouvez aussi remplacer les carbonates, par un tas de choses, enfin la bière brune, par un tas de choses, pour y faire la bière blonde, par exemple, ça pourrait être joli, vous pourriez les faire, avec du vin rouge, ça s'appellerait un beuf bourguignon, c'est pas mal aussi l'idée, ça a déjà été fait, mais voilà, vous connaissez la van de Murphy, mes couverts viennent de tomber, dans la carbonate, et, la preuve par la dégustation, moi je pense que la prochaine fois, qu'on fait des recettes comme ça, on va vous inviter à venir, on va faire un concours, pour que vous puissiez venir, faire des recettes avec moi, que je ne sois pas seul à cuisiner, pour le bon sang, vous avez compris, du bœuf ou alors, même du blanc bleu, pour tous ceux qui disent, qui n'aiment pas ça, on marche bien, cuire doucement, de la bière tinchant, de l'amour, de la moutarde, du pain d'épices, un peu d'ail, c'est quand même vachement simple à faire, c'est inratable, mais je fais du bien par où ça passe, un autre jour, genre demain, c'est là sur, c'est la CIRA, c'est la dernière, c'est la première, 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 c'est laір bats,